Les amis, hier on a pu faire la connaissance avec le fameux, le très attendu Yandere-kun. Il est enfin disponible, enfin jouable depuis le temps qu'on l'attendait. Et du coup, le fait qu'il soit disponible, ça m'a apporté pas mal de questions et j'ai envie de tester plein de petits trucs avec vous. Du coup, aujourd'hui, on va utiliser Yandere-kun et on va lui faire faire tout et n'importe quoi. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Nous voilà donc sur le jeu et on va s'empresser de devenir le formidable, l'incroyable Yandere-kun. Vous avez été très très nombreux à dire qu'il avait une coupe de merde et vous avez raison. Mais heureusement, on est bien d'accord, c'est pas définitif, c'est qu'une coupe provisoire. Parce qu'au final, il ne ressemble pas du tout à l'idée de Yandere-kun que je veux faire. Parce que moi, Yandere-kun, il ressemblait dans ma tête, il ressemblait plus à ça. Et ça... Voilà ! Mais du coup, maintenant qu'on a Yandere-kun, j'ai envie de tester pas mal de choses, notamment devenir le démon du démembrement, devenir le démon du feu, le mélanger avec d'autres modes, puisque c'est possible, si on appuie sur la liste des modes encore une fois, on peut le mélanger avec d'autres modes, et ça, et ça, je sens que ça peut être super sympa. Mais la première chose qu'on va tester, c'est de le transformer en démon, c'est vraiment la première chose que je veux essayer. Parce que franchement, imaginez Yandere-kun avec sa tête de psychopathe, en mode démon du démembrement, oh là là, ça va être magnifique, ça va être incroyable. Du coup, on va récupérer le petit couteau du rituel, et je vais pouvoir faire le fameux rituel du démon du démembrement, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, la dernière fois, je l'avais fait, mais je l'avais raté. Tout simplement parce qu'en fait, le rituel a changé, je ne le savais pas. Vous avez été très très nombreux à me l'expliquer, et je vous en remercie vraiment beaucoup, parce qu'au final, maintenant, je sais comment ça marche, et ça a un petit peu plus de sens. C'est vrai que ça a un petit peu plus de sens. Du coup, pour faire le rituel, j'ai bien entendu besoin de la scie circulaire, mais on va récupérer les clés dans un premier temps. Ok, 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 attendez, attendez, F, Q, Q, E, et c'est bon, j'ai les clés, nickel, ok. Putain, genre, elle, elle m'a pas vue, quoi, j'ai eu trop de chance. Elle bougeait un tout petit peu la tête et elle me cramait. Bon, c'est pas grave, on a les clés, hop, là, on ouvre ça, on récupère la scie circulaire, et c'est bon. Là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire le fameux rituel. On est de retour ici, on va poser la scie circulaire juste là, voilà. Du coup, on va fermer les portes, et juste avant, j'y pense, mais on a les nouvelles animations d'activées de base, puisque maintenant, elles sont activées de base dans le jeu. Je pense qu'on va directement les désactiver, parce que ça pourrait être très très embêtant, du coup. On va parler à notre petite souris, qui est toujours aussi mignonne, elle change pas, toujours aussi mignonne. On désactive, du coup, les fameuses animations. On va fermer les portes, parce que sinon, s'ils s'enfuient, ça risque d'être un petit peu embêtant. Du coup, hop, là, on prend le couteau, et c'est parti, on va tous les tuer. Putain, j'ai vraiment cru que j'allais foirer mon couille, j'ai vraiment cru que j'allais foirer mon couille, mais non, c'est bon, c'est bon. Toi, tu vas venir, ni vu, ni connu. Voilà. T'imagines, ils sont de l'autre côté de la porte, tu vois juste le cadavre partir comme ça. C'est bon, voilà, je les ai tous, aucun problème, j'ai pas eu me faire cramer, mais c'est bon, au final, c'est bon. On va pouvoir juste remettre le petit couteau ici, voilà, du coup, on va se téléporter dans l'endroit des démons. Tout ça, on connaît, on connaît. Et, what the fuck ? Vous avez vu, on est bien d'accord. Vous avez vu qu'il y avait un truc vachement chelou, quand même. Wouah, d'accord, bon, écoutez, on va repartir. C'était vraiment bizarre, il était chauve, et genre, il avait... Voilà, regardez-moi ça ! Mais c'est super blimant, putain ! En fait, Yandere Koon, il nous ment, c'est sûr et certain, c'est pas un humain, on a percé son secret, on l'a percé ensemble, c'est pas un humain. Yandere Koon est en fait un démon. Et je vais vous le prouver, je vais vous le prouver, il a une tête démoniaque, de toute façon, il a une tête démoniaque. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démembrer tout le monde, et la nouvelle façon de faire le rituel, c'est qu'en gros, je dois récupérer seulement les bras, ce que j'ai compris, et les mettre au centre de l'étoile. Et normalement, normalement, ça devrait faire en sorte Bon, écoutez, c'est bon, j'ai démembré tout le monde, alors normalement, normalement, le rituel me demande de mettre tous les bras, je crois que c'est bien ça que j'ai eu dans vos commentaires, mettre tous les bras au centre de l'étoile, du coup, c'est parti, on va mettre tous les bras. Et le dernier bras, normalement, mais pourquoi ça marche pas encore, putain ? J'ai oublié un bras, c'est ça ? Ah, j'ai oublié un bras, attendez, 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 et là, wouh, ok, c'est bon, putain, ça fait longtemps que j'ai pas réussi à faire ce foutu démon, ok, c'est bon, et là, on va admirer Yandere-kun en démon, le véritable visage de Yandere-kun. Regardez-moi ça, c'est excellent, attendez, j'ai hâte de voir son visage, ça va être ouf. Bon, voilà, transformation, tout doux, et nous y voilà, hop là, Yandere-kun, mais le pire, le pire, tu vois, c'est qu'il a pas forcément les yeux noirs, ou il a pas forcément les yeux tout blancs pour faire genre vraiment démon, sa tête, elle fait démon à elle toute seule, en fait. Regardez-moi ce visage de psychopathe, on va mettre en plus Fly with Camera. Bonjour, j'aime beaucoup le ketchup, oh là 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 ! Regardez-moi ça ! En plus, ces petits mouvements de tête-là, mon dieu, eh, mais il fait grave peur, regardez ça, voilà, le véritable visage de Yandere-kun, voilà, en fait, c'est un démon, c'est sûr qu'il est intéressant, c'est un démon, c'est sûr ! Il vient des enfers pour avoir une senpai, c'est sûr ! Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on montre notre vrai visage à tout le monde, eh bien, c'est parti, Yandere-kun ! Wouh ! Eh, franchement, c'est génial ! Hop là, senpai, y'a pas de... Attendez, 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 oh, senpai, senpai ! NOOP ! Mais quoi ? Mais regarde, t'es en train de te faire bouffer par ma main, t'es censé crever, là ! Regardez-moi ça, même quand je me fais avoir, j'ai une tête de fou furieux, de psychopathe, non mais, eh, sérieusement, ce mec, mais il est pas net, il cache quelque chose, forcément, y'a pas que le démon du démembrement, y'a aussi le démon du feu qui peut être testé. Du coup, bien entendu, pour le démon du feu, vous connaissez les bails, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, on prend le couteau du rituel, on le chauffe grâce au fameux chalumeau de la salle de science, ensuite, on replante le couteau, on récupère le couteau qui est maintenant en feu, putain, c'est toujours aussi stylé, j'ai beau l'avoir, mais je sais pas combien de fois, c'est toujours aussi stylé. On va ranger le couteau pour pas qu'il... C'est génial ! En feu ! Pas en feu ! En feu ! Pas en feu ! En feu ! Et c'est parti du coup pour devenir le démon du feu, let's go ! Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et la cinquième, voilà, parfait, maintenant, on place le couteau, on n'a plus qu'à placer maintenant tous les corps calcinés au centre de l'étoile, et de 2, 3, 4, et le cinquième, et voilà, c'est parti maintenant, on va voir un petit peu à quoi ressemble Yandere Koon avec le démon du feu, en plus, what the fuck ! Yandere Koon, mais qu'est-ce que tu as ? Y'a des choses qui ont poussé chez toi ! Mais what the fuck ! Regardez-moi ça ! En fait, Yandere Koon, il est mélangé avec le démon du feu, du coup, il a une robe, il a aussi des seins, on va pas se mentir, on va dire les choses comme elles le sont ! Mais par contre, il a des grosses boules de... Du coup, maintenant, il a des sphères de feu avec lui, et on va pouvoir cramer toutes les filles de la fontaine, voilà ! En plus, maintenant qu'il y a eu la correction de bug, c'est beaucoup plus facile de cramer tout le monde, oh là 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 là, c'est un plaisir maintenant ! Alors, senpai, est-ce que tu brûles d'amour pour moi maintenant ? Bon bah écoutez, c'était plutôt cool ! Franchement, le coup du démon du feu, c'était plutôt pas mal, j'ai préféré le démon du démembrement, je trouve que ça va beaucoup plus à l'apparence de Yandere Koon, mais le démon du feu, c'était plutôt cool aussi, c'était un bon trip, ok ! Maintenant, maintenant, la chose que j'aimerais tester absolument, c'est si on peut mélanger, enfin, je sais qu'on peut mélanger, mais qu'est-ce que ça va donner si on mélange Yandere Koon avec les autres modes ? Par exemple, par exemple, si on fait Yandere Koon avec le mode DK, oh putain, hop ! Ah voilà, il paraît un petit peu moins psychopathe là, et quoi que tu me diras ? Oh là 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 là, mais c'est tellement stylé de pouvoir le mélanger avec d'autres modes, j'avoue que ça, ça j'avoue que c'est un bon délire ! On va tester tous les modes, on va tester plein plein de modes, on va se faire plaisir ! Alors, avec quoi je peux le mélanger ? Je pourrais le mélanger avec... Je pourrais faire, ce serait le mode cyborg, mais est-ce que ça va pas être caché justement par le casque du cyborg ? Ah d'accord, ok, non, ok, très bien, d'accord, on a les petites épaulettes, oh là là, les espèces de bras, c'est excellent, en plus on a une espèce de couette à la japonaise et tout, c'est génial ! Et c'est tellement stylé avec lui, putain, c'est énorme, regardez-moi ça ! Allez hop, c'est tombé sur Moussou, mais en plus j'ai fait, franchement, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut tester d'autres ? Qu'est-ce qu'on peut tester d'autres ? Peut-être le bataille mode ? Oh d'accord, le bataille mode, bah y'a pas de bataille mode en fait, il est carrément normal, mais il peut évidemment, oh non, il a la flamme carrément avec son oeil à lui, c'est génial, c'est excellent, putain, c'est bien bien stylé, regardez-moi ça, si je reste à pu, on va la voir plus longuement, voilà, la belle flamme qui sort de l'oeil de Yandere Kun, quand je vous dis que c'est un démon, je mens pas ! Quel mode pourrait être rigolo, le mode slender, oh le mode slender, ok, il est super, super glauque, mais regardez-moi cette tête là, il a juste envie de manger ton âme là, c'est sûr, on peut tester un autre truc, par exemple le mode falcon, oh la 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 la, mais ouais carrément, on dirait un capitaine, c'est ouf, oh putain, regardez-moi ça, il a un flamme, on dirait carrément un flic en fait, c'est ouf, je suis là pour vaincre le mal, quel qu'il soit, je suis Yandere Kun, Yandere Kun, attendez, Moussume, Yandere Kun, Moussume, Moussume, allez, on va en tester un dernier pour le fun, lequel on pourrait tester en dernier, Punish Mod, il est, voilà, il est carrément stylé, et là j'avoue que franchement, il a un style, et franchement, est-ce qu'il a pas la classe de ouf, en espèce de cyborg, avec son petit cigare, son cache-leuil, est-ce qu'il est pas trop trop stylé, sérieux, franchement là j'avoue que là, ça lui donne un petit côté badass, et pas un côté psychopathe, franchement c'était bien bien stylé, je me suis grave amusé, c'est génial de pouvoir tester plein de possibilités avec Yandere Kun, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me dire en commentaire, toutes les possibilités qu'on pourrait faire avec Yandere Kun, et une dernière chose que j'aimerais faire, et que j'aimerais découvrir avec vous, c'est apparemment une nouvelle animation de torture, et je ne l'avais pas vue pendant la vidéo mise à jour, du coup ce qu'on va faire tout de suite, on récupère la petite seringue, le tranquillisant, ah non, 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 j'ai oublié, j'ai pas y faire une bêtise, j'ai pas y faire une bêtise, j'ai pas les compétences en biologie, du coup il faut qu'on a en classe avant, nous y voilà, on appuie sur la touche étoile, pour avoir absolument tout, après du premier niveau, et on accepte, comme ça on aura maintenant les compétences, pour pouvoir endormir quelqu'un, putain j'ai pas y faire une bêtise, bah du coup tant pis, c'est pas sur toi que ça tombe, c'est sur Kouarou, le destin, le destin Kouarou, je suis désolé, nous y voilà, on va pouvoir fermer la porte, c'est parti, hop là, on l'endort, parfait, et on va la tirer jusqu'à la petite box, on la met à l'intérieur, voilà, comme un papier cadeau, et maintenant on peut rentrer chez nous, et on va tester tout ça, alors alors alors, c'est bon, on est rentré, on est chez nous, et maintenant on va pouvoir aller dans le basement, et on va tester cette nouvelle animation de torture du coup, on y est, hop là, et du coup qu'est-ce que ça fait, si je fais torturer une heure, d'accord, ok, oh putain c'est encore plus triste, encore plus horrible, wow, ah ouais, c'est chaud, en gros elle dit reste loin de moi, arrête ça, stop, ne fais pas ça, putain c'est horrible, déjà que c'est super super glauque avec le principe, alors en plus maintenant qu'on a cette petite animation, putain, et par contre, what, pourquoi est-ce que l'école est toute vide, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, j'ai pas compris, d'accord, bah écoutez les amis, on est dans l'école, il n'y a personne,